L'intervention des termes est invitable aux significatifs d'indifférence significative. La différence qui existe ici, c'est qu'elle est invitable par le hasard, c'est-à-dire qu'il y a une compréhension d'une compréhension d'une compréhension d'une compréhension. Très bien, donc, ça c'est pour l'option. La dispersion intraclasse, elle est égale à ce qu'elle a, c'est la somme de Xi, la variable du premier échantillon, moins la moyenne du premier échantillon. Donc, c'est Xi de la première échantillon, moins la moyenne du premier échantillon au quart. Et vous faites la somme. Ici, c'est la même chose, c'est XiK, ça dépend du nombre de échantillon, hein. La moyenne XiK au quart. Donc, vous avez la résiduation de V2. Là, ici, puisqu'on parle de résiduette, je vous rappelle le deuxième, c'est résiduel. Donc, on va avoir une variance résiduelle. La balance résiduelle, elle est là, c'est la formule, c'est la dispersion M là, c'est là, sur M moins K. M, vous l'avez, c'est la somme des échantillons, la galison sur les échantillons, N1, plus N2, plus N1, 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 plus N1. Et le cas, c'est, là, c'est le nombre d'échantillons, le nombre d'échantillons. Troisième parteur supplémentaire, en plus de dispersions intergroupes et intergroupes, vous avez le degré de liberté, qui est applicable ici, ce qu'on appelle, c'est le V1 et le V2. On a deux degrés de liberté ici, puisqu'on a deux dispersions, puisqu'on a deux dispersions, donc on va avoir deux DDA. DDA est V1 pour cette dispersion, et V2 pour cette dispersion. Donc, V1 ici, pour cette dispersion, vous avez V1 égale, ici, à K, N1. Voilà, K, N1. Le V2 de la deuxième dispersion, intra-glace, elle est égale à N9. Vous l'avez ici, N24. D'accord ? Vous avez N24. Et vous pouvez le faire, ici, si vous avez le V1, le V2, c'est-à-dire le VDN. Vous avez aussi la justification. Donc, vous pouvez utiliser, ici, la table de fichiers. Donc, vous utilisez la fichiers pour pouvoir faire sortir la valeur F. de fichiers. Ça, c'est F. Ça, c'est F. C'est Fichier. Fichier Alpha. Fichier Alpha, nous nous disons, là-bas, c'est ce qu'on appelle la valeur critique. C'est-à-dire, valeur critique qu'on se répète et c'est à partir de la valeur critique. On peut dire, si l'hypothèse est retenue, on peut bien le jeter. Comme on l'appelle A. Le tableau de fichiers, je vous donne juste... Je vous demande. De toute façon, je vous l'ai envoyé. Donc, à court. Donc, ici, vous avez ici, exemple, vous avez ici une table de fichiers. Vous pouvez avoir un fichier à 1%, 5%, ça dépend du seuil. Et vous l'avez ici. Vous voyez ici. Donc, ici, la table. Vous avez le V1. Là, il est étudié. Il se trouve au niveau de la première ligne. Il y a un livre. Donc, V1, là. Le V2, c'est ici. C'est la deuxième colonne, ici. Donc, correspond à cette... Donc, vous avez cette valeur, plus cette valeur. Et ça vous donne le... La valeur sur le sauté. Vous avez ici le V1. Ici, le V2. Donc, vous faites ça. L'intersection de V1 avec V2. Elle vous donne cette valeur. Exemple. D'accord? C'est l'intersection entre V2 et V1. Donc, V2, c'est ici. Ici. Et V1, c'est ici. Et V1, c'est ici. Première ligne. Première ligne. Et vous faites sortir la fréquence créative. La valeur créative. Et vous pouvez faire votre conclusion. Le deuxième chapitre, c'est... Le troisième chapitre, c'est... Comme on l'a dit avant, Dans les... Les tests... Les lois de probabilité utilisées. On a toujours la moyenne. Elle est distribuée. De toute façon... Elle obéit à la loi normale. D'accord? Elle obéit à la loi normale. Donc, la probabilité, elle obéit à la loi normale. La moyenne. Et... Doit être... Donc, je ne sais pas ce qu'on a dit. Donc on a dit que la variable doit être étudiée et doit être distribuée suivant la loi normale. Donc... La variance... Normal c'est-à-dire gaussienne. Donc c'est la variance. Première loi normale. c'est une gaussienne on voit la coupe de Gauss on doit travailler à une loi normale comme on l'a dit la dernière fois et l'utilisation opérationnelle donc si on utilise ici on voit c'est la variance ici on se concentre sur un rapport un rapport de fréquence de variance c'est la variance factorielle sur la variance résiduelle ce rapport il obéit à une loi de Fischer de Fischer comme on l'a dit ici donc il est obligé à une loi de probabilité de Fischer donc ici la loi de probabilité c'est le rapport Vf sur Vr c'est la variance factorielle sur la variance filière qui est obligé à une loi de Fischer donc il faut savoir que le test de Fischer il faut savoir que le test de Fischer ou le test d'analyse de variance consiste donc en résumé consiste à comparer plusieurs moyennes consiste à comparer plusieurs moyennes d'un caractère quantitatif vous voyez ce caractère quantitatif et vérifie et vérifie l'homogénité l'homogénité globale de la variable étudiée dans les différentes échanges comme on l'a dit tout à l'heure donc on vérifie l'homogénité du taux de glycémie donc le taux de glycémie on vérifie l'homogénité du taux de glycémie dans les différentes échanges c'est ça ce qui permet le but du test d'analyse de variance caractère quantitatif le test de Fischer aussi permet de répondre à la question de la différence entre les moyennes c'est un membrane qui permet de poser de répondre à la question s'il existe une différence entre les moyennes le test de Fischer aussi il permet le test de Fischer aussi il permet de répondre et la question est-ce que c'est du au hasard ou la c'est une différence significative donc ça on le voit avec le F sur B on va voir est-ce qu'il dépend d'une dispersion interne ou interne donc en résumé de la résumé ce que j'ai dit ici jusqu'à maintenant dans un lieu de récapitulatif de récapitulatif d'accord donc dans un lieu de récapitulatif et donc ici vous devez au début faire une hypothèse hypothèse c'est-à-dire loi qui est intéressante donc ici la moyenne elle est distribuée de façon deuxième le droit non 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 non